Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Oui Stéphane, nous sommes en direct du stand de Dacia et je suis en compagnie de Paul Barret de la prévention routière et de François Renaudin de BB Confort. Et justement nous allons parler des sièges auto, des sièges pour enfants et on va commencer avec vous Paul Barret de la prévention routière. Alors tout d'abord on va essayer de comprendre pourquoi selon une étude il y a 66% des enfants qui ne sont pas ou alors qui sont mal attachés en voiture. Vous pouvez nous expliquer ce chiffre qui est pour moi assez important ? Oui c'est un chiffre important encore que c'est un progrès puisqu'il y a 5 ans on avait fait la même étude et il y avait 80% des enfants qui n'étaient pas ou mal attachés. Alors dans ces 66% ils ne sont pas tous dans le même danger. On a par exemple 6% d'enfants qui ne sont pas attachés du tout et donc voilà ceux-là ils sont complètement exposés. Et puis on a une grosse partie d'enfants, 38% d'enfants qui sont attachés mais ils sont tellement mal attachés ça veut dire que le siège dans lequel ils sont installés est mal fixé. On n'a pas pris le temps de lire la notice par exemple et puis on n'a pas fait passer la ceinture où il fallait donc le siège est mal retenu. Ou alors ils sont dans un siège qui ne leur convient pas. On a beaucoup d'enfants par exemple qui sont sur des réhausseurs et qui devraient rester dans un siège baqué. Ou alors ils n'ont pas de siège du tout, ils sont attachés tout simplement avec la ceinture. Et là il y en a beaucoup. Les parents pensent par exemple que leur enfant est assez grand pour se passer du siège. Et donc tous ces enfants-là sont mal attachés et si bien que ces 38% d'enfants en cas d'accident ils ne seront pas protégés du tout. Et puis alors on a une dernière catégorie, c'est 22% d'enfants qui sont attachés. On a bien attaché le siège mais au fil du temps le siège il a pris du jeu et on n'a pas resserré suffisamment le siège. Et le siège il est mal fixé. Ou alors l'enfant il est dans le siège mais on n'a pas passé correctement le harnais ou la ceinture est mal positionnée ou elle est vrillée. Souvent on a des problèmes et puis ces problèmes s'ajoutent. Et donc ces enfants vont être protégés mais en cas de choc ils ne seront pas protégés efficacement. Heureusement ils sont quand même un peu protégés mais ils pourraient être mieux protégés. Alors justement pour être mieux protégés, est-ce qu'on pourrait envisager je ne sais pas des formations pour les parents pour apprendre à installer ces sièges auto puisque visiblement ce sont des sièges comme Bébé Confort, des sièges qui sont quand même, qui innovent. Il y a beaucoup d'innovation autour de ces sièges. Comment on pourrait sensibiliser les parents ? La sensibilisation des parents elle doit être faite au moment où on va acheter le siège. Alors soit on est quelqu'un qui se renseigne bien, alors on va consulter les sites d'information, celui de la prévention retaire est là pour le faire ou alors on va consulter les sites des fabricants de sièges. Mais le mieux c'est d'aller chez un vendeur spécialisé qui a des vendeurs qui vont pouvoir expliquer les choses et qui vont éventuellement pouvoir faire une démonstration dans la voiture des parents et qui vont être un vrai conseil. Parce que là il ne faut vraiment pas de fantaisie quand on met son siège. Il faut suivre scrupuleusement les instructions du fabricant et ce n'est pas toujours facile, il faut bien le reconnaître. Alors justement nous allons faire dans quelques minutes une installation avec François Renaudin de Bébé Confort. Mais avant cela il y a une réglementation en vigueur en France sur l'utilisation des sièges auto, visiblement une réglementation qui évolue. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui la réglementation va évoluer, c'est en cours, c'est au niveau européen et même mondial. Aujourd'hui les enfants pour changer de siège c'est en fonction de leur poids et donc ce n'est pas forcément toujours bien adapté. Dans l'avenir, dans la réglementation qui va venir, on va surtout s'occuper de la taille de l'enfant, c'est un peu comme les vêtements, on va changer de vêtement en fonction de sa taille. Mais alors attention, on ne précède jamais la taille, on reste bien dans le siège qui convient à la taille. Autre réglementation, ça va changer aussi, c'est le dos à la route. On est un dos à la route, on sait que c'est le système le plus sûr pour les bébés et donc on aura une obligation d'être dos à la route jusqu'à 15 mois. Là les fabricants sont déjà en train de travailler pour mettre au point des nouveaux produits qui permettront effectivement de pouvoir installer les enfants jusqu'à 15 mois. Et puis aussi on va durcir les tests d'homologation parce qu'aujourd'hui on a des tests qui datent de plus de 20 ans. Et donc ces tests, notamment on va avoir des tests de chocs latéraux qui n'existent pas aujourd'hui. Et justement dans cette réglementation, il y a le système Isofix qui est obligatoire pour les constructeurs pour les véhicules neufs. On va voir cela avec François Renaudin de BB Confort. Alors on va parler de ce système Isofix avec vous. Alors première question déjà, pourquoi et comment a-t-on créé ce système Isofix ? En fait au sous-départ, l'inventeur de la ceinture de sécurité l'avait fait pour retenir un adulte dans les années 50, c'est un Suédois. Et jamais il n'avait imaginé qu'elle serait utilisée aussi pour retenir un siège enfant. Donc en fait on a détourné de son usage premier la ceinture de sécurité. Il faut le reconnaître, même si nous fabricants, en particulier chez BB Confort, on fait le maximum pour faciliter l'installation avec des tensionneurs, avec des systèmes qui facilitent l'installation avec une ceinture. Mais ce n'est quand même pas simple. C'est clair que ce n'est vraiment pas simple. Parce qu'étant maman de deux enfants, je me vois avec mon siège Octo BB Confort tiré sur les ceintures, le plaqué au siège. Et finalement je ne sais jamais si ce siège est bien installé. Alors avec le système Isofix, on n'est vraiment plus sûr. On va regarder, on va l'installer pour essayer de comprendre un petit peu comment ce système fonctionne. Alors on va décrire un petit peu la coque BB Confort que nous avons sous les yeux. En fait le produit c'est une embase sur laquelle on peut mettre indifféremment un siège doit la route. Puis quand l'enfant devient plus grand et qu'il n'y a plus suffisamment d'espace, un siège face à la route. Donc c'est un investissement qui se fait pour une plus longue durée et qui permet d'utiliser un siège Isofix de la naissance jusqu'à environ 4 ans. Alors on installe ce ciel dans un véhicule docker de Dacia. Alors expliquez-nous ce que vous faites. D'abord on prépare les pinces Isofix qui sont positionnées pour pouvoir se connecter sur les ancrages du véhicule qui se situent entre le dossier et le coussin du siège. Donc ensuite quand on les a installés, alors on a un siège nous qui est un peu particulier parce qu'on a un feedback sur l'installation. On a un petit voyant vert et un petit clic sonore qui nous informe que le siège est correctement installé. Alors qui permet aux parents finalement de voir si le siège est bien installé, il y a un petit voyant qui passe au vert. Voilà. Ensuite on règle là dans ce système, on a un système d'antirotation pour éviter le basculement du siège qui ici est avec une jambe de force. Donc on le règle, on le positionne sur le plancher et là encore on a un signal vert qui apparaît quand le siège est bien installé. Et ensuite le siège, la base est bien installée au siège du véhicule, il ne reste plus à clipser le siège auto de l'enfant ? En effet, alors là je vais prendre par exemple, donc on a deux sièges, je vais prendre le Payball de chez Bébé Confort. Alors un Payball c'est une espèce d'une coque de Bébé Confort où on met les bébés dedans ? Une coque de à la route qui peut aller indifféremment sur une poussette ou bien sur cet embase. Donc là encore vous avez entendu le petit clic sonore, l'enfant est bien installé et donc on peut rouler en toute sécurité. Vous pouvez tester vous-même, vous verrez que le siège est très très rigidement installé. Ah oui, ça c'est clair que par rapport à mon siège pour mes enfants, effectivement il ne bouge pas celui-ci. Le système Isofix c'est vraiment un système sûr et finalement très simple puisque vous n'avez pas mis longtemps à l'installer. Alors par rapport à ce système Isofix, est-ce qu'on a un recul, est-ce qu'on sait s'il y a eu une baisse des accidents impliquant des enfants à cause justement des sièges mal installés ? Alors en fait le système Isofix est très populaire dans la plupart des pays européens. La France est un peu en retard, je pense que c'est lié à un manque d'informations. Mais on commence à avoir des retours en particulier en Belgique. Une étude récente a montré que le taux de mauvaise installation était beaucoup plus faible avec des sièges Isofix. Je n'ai plus de chiffres, excusez-moi en tête, mais je pense que c'est de l'ordre de deux à trois fois plus faible. Avec des sièges Isofix qu'avec des sièges ceinturés. Ensuite ce qu'on peut regarder de manière très pragmatique, c'est lors d'essais, quand on mesure des critères de sécurité sur les mannequins de crash, on peut voir que les valeurs enregistrées sur les mannequins avec des sièges Isofix sont beaucoup plus faibles qu'avec des sièges ceinturés. Donc globalement c'est des produits qui sont plus simples à installer et plus sécuritaires en cas d'accident. Et tout ça, ça vient de la genèse, on avait commencé à en parler. Le système Isofix a été défini au début des années 90 pour fournir une attache dédiée entre le véhicule et le siège enfant, qui n'est plus la ceinture et qui est vraiment spécifique à ça. Les constructeurs mettent des ancrages dans les voitures uniquement pour ça, pour retenir les sièges enfants. Ça permet donc facilité d'usage et plus grande sécurité. Tous les constructeurs maintenant sont obligés de le faire, sur tous les véhicules neufs vous le rencontrez. Alors est-ce que ça veut dire que dans les années à venir finalement, on n'aura plus besoin d'installer les sièges auto avec les ceintures de sécurité ? Qui, comme vous l'avez dit, ne servait pas à ça à la base ? À la base en effet. Alors maintenant, le taux de renouvellement d'une flotte en particulier en France, je pense que c'est de l'ordre de 8 ans. Donc il va falloir un petit peu de temps pour que la flotte se régénère complètement et qu'on puisse avoir uniquement des véhicules ISOFIX. Donc là, on va vivre une période un peu transitoire. Moi, personnellement, je pense que l'avenir est forcément uniquement pour l'ISOFIX et qu'on devra en voir de plus en plus. Maintenant, clairement, il va y avoir une période de transition pendant laquelle on va encore rencontrer des sièges ceinturés. Parce qu'il y a encore des véhicules qui n'ont pas le système ISOFIX, des véhicules d'occasion. Très bien. Alors juste pour terminer et pour revenir, c'est surprenant quand même qu'en France, on utilise très peu ces systèmes ISOFIX. Un dernier petit mot pour finalement les parents, pour les inciter à utiliser ce système présent sur de nombreux véhicules maintenant ? La première chose, c'est que je pense qu'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus important pour des parents. Donc l'argument numéro un, il est d'abord la sécurité. Un accident, on pense toujours qu'on va l'éviter. Mais quand ça arrive, on est bien content d'avoir des systèmes qui permettent de protéger. Et l'élément numéro un, c'est que les systèmes ISOFIX sont plus sécuritaires que les systèmes avec ceinture. Même si, bien sûr, les systèmes avec ceinture respectent des règles de sécurité importantes. Le second, c'est la facilité d'usage au quotidien. Je prends le cas de ce siège, le Pebble, qui est typiquement un siège qu'on utilise quand on a des tout petits enfants qui sont tout le temps endormis. Et avec ce produit, on peut sans problème l'enlever de son embase, le monter sur une poussette, l'installer sur la poussette, sans réveiller l'enfant. Et on ne perd pas des heures à essayer d'installer le produit. Vous voyez là, j'ai mis quoi ? Une demi-seconde à l'installer ? Et surtout que le temps est précieux pour une maman et pour un papa. Finalement, on est toujours en train de courir. Et de prendre l'enfant et de le clipser, c'est facilement facile. Dernière petite chose sur le dernier siège bébé confort. Là, il y a un autre système d'attache très rapidement. Alors, il existe deux systèmes pour les sièges ISOFIX. Alors, on a toujours les ancrages inférieurs qui sont entre le dossier et la banquette et le coussin du véhicule. Et on a besoin d'un troisième point. Alors, dans les véhicules, il existe un troisième point qui est repéré par une petite ancre qu'on appelle le point top tether ou le point d'ancrage pour la sangle supérieure. Donc, les sièges avec top tether permettent tout aussi bien de retenir un enfant et d'éviter le basculement du siège vers l'avant en cas d'accident. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. François Renaudin de BB Confort. Merci également à Paul Barret de la prévention routière.